Sous-titrage ST' 501 La vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux, a dit Henri de Monterland. La vie devient une chose délicieuse aussitôt que vous décidez de ne plus la prendre au sérieux. De toute évidence, même si vous la prenez au sérieux, ce n'est pas comme si vous alliez vous en sortir vivant. On finit toujours par mourir. Alors lâchez prise et surtout faites les choses pour vous faire plaisir parce qu'au final c'est ça le plus important. Comment vous vous sentez lorsque vous faites les choses ? Est-ce que dans votre vie aujourd'hui vous êtes épanoui ? Si vous n'êtes pas épanoui, c'est clairement parce qu'il y a des opportunités ou encore des choses qui vous manquent. Et dans cette émission, avec AuraBank, on vous donne les meilleures opportunités. Mais à côté. Exactement. Eh bien, je ne sais pas ce que le noir augure ce matin, mais voilà, ça te va merveiller. La paix du cœur. Bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause. C'est le lundi. On est le 29 mars aujourd'hui. Et entre-temps, la semaine dernière, avant de partir en week-end, on vous a annoncé une émission spéciale sur aujourd'hui concernant la publicité. Il y aura un instant dédié pour ce thème. Et donc, vous êtes au bon endroit pour avoir des informations plus amples sur ce que c'est que la publicité. Voilà. Et après la publicité également, on va faire un petit tour dans le cinéma. On va redécouvrir encore de nouvelles productions. La semaine dernière, on était très heureux d'avoir ce grand producteur réalisateur ivoirien qui était ici à Lomé pour des projections. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous réserve, notre cher ami Joël M. Boupon ? On ne sait pas encore, mais on vous célèbre aussi. Les anniversaires avec l'oracle. Aujourd'hui, il est très inspiré, je vous promets. Et d'ailleurs, il vous dit qu'il y a de belles prédictions pour vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Des cadeaux vous sont réservés par Aura Bank et vous pourrez ainsi commencer la semaine avec beaucoup de sourire. Bonne journée chez vous. Bienvenue dans La Pause et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon allez, je reste à ma gauche là. La chemise couleur rose. C'est quel genre de rose ? C'est le rouge bonbon biscuit. Comment ça va jouer ? Rose foulard, je ne sais pas. C'est quoi la couleur ? Rose foulard, j'aurais préféré rose bonbon. Parce qu'au moins avec les bonbons, on peut les sucrer. Ok, du rose bonbon, ok. D'accord, mais les informations cinématographiques ? Aujourd'hui, on va parler, j'avais promis qu'on redécouvre un peu Kofi Hemangre, ce jeune Togolais qui vit aux Etats-Unis. Ça fait déjà 22 ans, il a sorti trois films. Si tout va bien, on va le découvrir. Mais surtout, surtout ce week-end, l'actualité a été marquée par cette gifle rocambolex de Will Smith. Ah oui, j'ai vu. Exactement, un Oscar, mais je n'ai rien compris. Les cérémonies des Oscars. Je pensais que vous n'aviez pas encore d'informations pour réserver la primeur, mais quelle gifle ! J'ai checké la toile ! Résonante ! Mais il s'agit de quoi ? Il s'est agi de quoi ? On va en parler dans vos ciné. Oui, je sais qu'il est... Non mais c'est délicat ! La gifle du siècle. Non, mon Dieu, ça, ça va marquer l'histoire, mais je suis sûre que ce comédien va douter de ses concours. Et moi, je me disais que c'était encore du cinéma. Et oui, c'était du cinéma, mais beaucoup plus de la réalité. Non, c'était vraiment de la réalité. Alors, on remange à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Les buissons en sanglons. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Dans le bois qui gémit. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont jamais morts. Birago Diop. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le 29 mars. Nous fêtons les Gontran. Pour ne pas dire en Gontran d'Amas. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de mort un lundi matin d'abord ? Qu'est-ce que ça augure ? Est-ce que le week-end a été douloureux à certains endroits ? Justement, c'est pour vous dire que les grands hommes ne meurent jamais. On va parler de ce grand homme-là. Un grand artiste qu'on a connu dans les années 60-70. qui a rehaussé le nom du foot togolais, Abraza, au Kenya. Ici, même contre les Englobères de Lumubashi, le tout-puissant Mazenbé, avec ses frappes sèches de l'intérieur du plat, du pied. Le gars, lui, il a marqué quatre buts. On va parler de lui tout à l'heure. Il s'agit d'appétit, Edmond, docteur Taolo. Ok, d'accord. Ça va faire un bon devoir de mémoire avec toi, menteur ambulant. La semaine dernière, c'était la journée internationale de la publicité. Exactement, c'était la journée internationale de la publicité. Et bien sûr, on avait voulu quand même faire une émission spéciale pour décortiquer ce que c'est que la publicité, quelles sont les facettes de la publicité, quels sont les paramètres qui sont indexés ou intéressés quand on parle de la publicité. Mais aujourd'hui, on aura un petit temps pour un expert qui nous sera quand même... Qui viendra à nous, oui. Voilà, qui nous parlera de la publicité, ce que c'est que la publicité, est-ce que la publicité est importante pour toutes les sociétés, instituts... Et comment faire de la bonne publicité, surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'agences de publicité. Est-ce que ces agences respectent la déontologie, les codes ? Comment ça se fait une vraie publicité ? Et on parle également de concurrence en termes de visuel. Est-ce que c'est réel ou pas ? Et quand on revient en circulation, vous voyez toute cette campagne ou ces campagnes d'affichage. Des fois, c'est anarchique. Alors, ça nous a un petit tient. On s'est dit, pourquoi ne pas questionner justement les experts sur la question de la publicité ? Et pour revenir ainsi à la célébration de ce jour international. Et d'ailleurs, quand on parle de publicité, vous savez, depuis des années, que ce soit sur la chaîne nationale ou encore sur les chaînes privées ou même en ligne, la publicité a évolué au travers de beaucoup de vidéos. Et tenez-vous bien, les entreprises ne se sont pas données de mal pour vous faire passer les messages. Si ce n'est pas Fissi, c'est Macaroni Maman. Si ce n'est pas Macaroni Maman, c'est Loterie Nationale. On en a vu des publicités. Et du coup, on est allé refouiller. On est partis en archive. En archive, protectant plus. Et puis, s'il te plaît, ça s'est déroulé. On en a vu des publicités. Tu vois ? Et du coup, il y en a tellement. Oui, il y en a tellement, tellement, tellement. Mais on veut juste vous donner un peu de nostalgie avec ces images. Vous allez revisiter certaines anciennes publicités. Et tenez-vous bien. Vous allez vous sentir tout petit à côté de ça. En images, regardez. C'est un grand voyage. Du courage, mon bébé. Que le Seigneur t'accompagne. Revois. Joli pigeon. Ce sont des pigeons voyageurs. Ah bon ? Je l'envoie en Chine pour remettre, pour remettre de courrier à ma fournition de riz. Voilà. Mais pensez-vous que cela arrivera à destination ? La Chine est trop loin. C'est loin ? Oui. Ils vont manger quoi ? Foufis ? Ils vont voir quoi ? Du surabi ? Hein ? As-tu une meilleure solution ? Envoie ton courrier par Internet. Internet, c'est pas cher ? Il suffit de vous abonner à l'Internet à Togo Télécom. Là, vous pouvez envoyer, recevoir des milliers de mails gratuitement. Hé ! À Togo Télécom ! Internet à Togo Télécom. La qualité à petit prix. Togo Télécom. La Révérence. Maman ! Maman ! Maman ! Hé ! Vous-là ! Maman-là ! C'est pas moi, hein ! Voilà, maman ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Pâques alimentaires maman en vendent partout. Maman, maman, t'y pâques, on aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ! 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 Tu es malin, tu sais faire des économies. Fannico, c'est le savon qui dure l'autant. Tes avis brillent toujours. Fannico prend soin de la couleur. Elle vous saigne, toujours bien habillée. Fannico rend propre tes vêtements. Eh, Fannico, à Khaïdé ! Eh, Fannico, à Khaïdé ! À Khaïdé ! Eh, Fannico, à Khaïdé ! PPG, PPG, la peinture PPG, peinture Ottawa PPG. Liabilité, efficacité, rapidité, et pas de qualité. Amo a trotté, amo a scié. L'établissement à quoi ? Même si la voiture a rouillé, Avec la peinture PPG, elle devait que le yeyé. Ouah, Fannico, à Khaïdé ! Ouah, Fannico, à Khaïdé ! Ouah, Cine de Goude ! Liabilité, efficacité, et pas de qualité. Oh, c'est quoi ça ? Moi, j'ai envie de travailler, je veux me reposer, j'arrive pas à m'endormir. J'en m'en 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 university. C'est fait à Ro Freき, j' assistir ! Le bon goût du fruit, c'est qui ? C'est Yuki ! Je pense que ce sont des images qui ont dû vous parler parce que vous avez été habitués à ces images lorsque vous regardiez vos différentes chaînes. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi ne pas juste vous réinviter à les regarder une dernière fois ? Enfin, une dernière fois pour nous, parce que ça ne reviendra pas. C'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'on est revenu dessus ? Parce qu'on voudrait un peu réétudier la publicité au travers de la durée de ces éléments visuels. On parle de spot publicitaire, éléments visuels, donc durée, synopsis, scénario, musique d'accompagnement, musique institutionnelle et tout le reste. Et donc, on vous demande de rester avec nous parce que tout à l'heure, ça va faire l'objet d'un petit débat avec un grand expert. Mais avant de le retrouver, on va quand même vous célébrer, vous qui êtes de jour, dans Bizarre, tout de suite. Voilà, on est rejoints par l'Oracle ce matin et on va également donner les prévisions pour ceux qui soufflent une bougie de plus. Bonjour, Oracle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. Bonjour, Oracle. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2022. Bien sûr, en PYV, nous fêtons les Kondjo, Adjo. En PYK, il s'agit des Odalo, Odabalo. Mais sur le calendrier gregorien, nous avons bien sûr les Gontran, les Jean-Marie. Gontran. Oui. Ça, c'est un prénom, hein. Vous avez déjà lu Léon Gontran Damas ? Un Gontran ? Non, Léon Gontran Damas, oui. Bon, non. Le Renéga ? Ah, non, 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 non. Alors, OK. Le 8 mars, tu voulais dire, en fait ? Oui, le 8 mars. Le 8 mars ? Oui, c'est Mante qui parle. Il avait dit quoi ? Il avait donné... Non, non, c'est vrai que tu veux avoir un salaire à la fin du mois. Il faut que tu sois un peu patient. On est bien, bel et bien le 20. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Bon, allez, on y va. Alors, nous allons demander à la Calabas, comme d'habitude, de s'ouvrir. Alors, on va demander à la Calabas. Une main, une autre fois que vous voulez. Je pense que c'est encore bien. Aujourd'hui, l'oracle. Bien. Alors, les prédictions sont quand même assez nombreuses. Le papier est bien rempli. Exactement. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, aujourd'hui, le 28 mars, nous fêtons les Gontran en l'honneur de Saint-Gontran, petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne. Après avoir mené une vie pleine de crimes dans une époque violente, il se convertit et racheta ses fautes en se montrant généreux envers les pauvres qui le surnormèrent le bon roi Gontran. Nous fêtons aussi les Jeannes-Marie en l'honneur de la bienheureuse Jeannes-Marie, taxière francicaine à Tours, pieuse et charitable, mort en 1414. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes ? Alors, vous êtes un preneur de risques très créatif et intelligent avec l'approche de la vie. Vous avez confiance en vous et vous défendez toujours les gens à tout moment sans aucune crainte. Vous êtes une incarnation de l'énergie qui a une façon d'utiliser l'énergie pour votre succès. De plus, vous êtes très mature, résilient et compatissant en raison de votre élément et de votre symbole. Vous avez de l'avance sur les idées et les connaissances car vous êtes toujours prêts à vous battre avec votre tête et non avec votre poing. Vous êtes un faiseur d'opinion directe car vous dites les choses telles qu'elles sont, sans aucun édulcorant ni mensonge. Vous détestez parler aux gens de votre douleur, de vos lacunes vues de votre peur. Vous êtes connus pour avoir toujours un niveau élevé que beaucoup de gens pourraient ne pas être en mesure de respecter. Ah bon ? Même contraire, là ? Oui, oui. Quels sont leurs rapports avec la nature, l'harmonie avec la faune et la fleur ? Alors, l'argent est votre métal de chance. Alléluia. Le diamant est votre pierre de naissance. Diamant ? Ah oui. Mais ils sont comment ? Ils sont des diamantaires. Vos numéros pot de bonheur sont le 5, le 7, le 16, le 19 et le 27. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur plutôt, pot de bonheur, est le tournesol. Votre plante pot de bonheur est le basilic et votre animal pot de bonheur est le tigre requin. Wow. Tigre requin. Tigre requin. D'accord. Alors, on vous souhaite en tout cas tout ce qu'il y a de plus beau, 5, 7, 6, 19, 27. Ce sont vos chiffres porte-bonheur. Jour exceptionnel de la semaine pour vous, c'est le mardi. Et puis, n'oubliez pas d'aller dans les jardins de tournesol. Ça peut vous remplir de bonnes énergies et de bonnes vibrations. Bien. On va vous célébrer avec un petit devoir de mémoire. Ah oui. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, avant d'aller dans la musique proprement dite, nous allons parler de ce grand homme. Né en 1947 à Dépont, à Thévié, à 35 kilomètres de Lomé. Neuvième fils de Éclou à Petit et de Afon-Sibocon. À l'âge de 15 ans, il fut formé dans une club. Non, c'est dans une équipe formatrice, rockinversible, avant d'intégrer les étoiles filantes de Lomé. L'un des meilleurs colorants de la capitale à l'époque, bien sûr. Voilà. Il a fait sensation et donné des fruits à tout le monde. Fort de ce talent, il rentra très tôt en équipe nationale à l'époque. Il s'agissait des 11 nationales. Il fait partie de la délégation togolaise qui a pris part au premier jeu africain à Abraza en 1965. En 1969, le jeune à Petit Kossi Edmond et son club, l'étoile filante de Lomé, se hissent en finale de la huitième édition de la Coupe africaine des champions. Ça, ça s'acclame, s'il vous plaît. Ils ont perdu le match allé à Lomoubachi contre le tout-puissant Malzembe. Aujourd'hui, à l'époque, on les appelait Anglebert. Cinq buts à zéro. Au retour ici à Lomé, lui seul, il a marqué quatre buts pour le compte de l'étoile filante. Ça, ça s'acclame. À 22 ans. Eh bien, disons, ça fait biographie. Ah oui. C'est un grand homme, quand même. Ah oui. Ce dribble était considéré comme des opérations chirurgicales. D'où l'appellation docteur. Docteur. Il est d'une finesse extraordinaire comme le stylo de Marc Kaolo à l'époque. Donc, aujourd'hui, nous avons des H. Schneider, des Bic. Donc, si c'était aujourd'hui, on allait l'appeler docteur, Bic ou bien docteur, H. Schneider. En 70, il qualifie les 11 nationales, c'est-à-dire l'équipe nationale togolaise, à prendre part à la première canne en bantant les Black Stars du Ghana. Ça, ça clame. Docteur Kaolo était une mère tendue de Dieu sur la sélection togolaise. Wow. Le 2 juillet 1972, quatre mois après son retour de la canne, Docteur Kaolo prend part à un match d'exhibition sur le terrain de Bafon. Au Collège Saint-Joseph, pour ceux qui sont allumés, tout le monde connaît en fait ce terrain. Enfin, ses prouesses ont encore été applaudies par le public. Le soir du 2 juillet 1972. Sur sa mobilette sur le boulevard séculaire, en voulant éviter un piéton de qu'on en parlera d'un mouton qui s'était engagé, un accident de circulation avec une atteinte du traumatisme crânien, il rendit l'âme avant d'arriver à l'hôpital à l'âge de 25 ans. Suite à son décès, le chef de l'État général et à demain, à l'époque, a décrété le port du masque pour tout. Du casque. Le port du masque et du casque. Ah, du casque. Du casque, bien sûr, pour tout conducteur d'engin à deux roues. Depuis ce jour, nous portons des casques. Aujourd'hui, Manteur porte une calumasse. Considéré comme le meilleur joueur du football au Togo de tous les temps, le stade de sa ville natale, Chevie porte son nom aujourd'hui à son hommage, bien sûr, le stade Dr. Kaolo. Hommage à ce grand homme qui est abrié d'un éclat vif, mais qui sait s'en est allé très tôt. Ovationner ce grand talent. Que de grands, de grands autres docteurs Kaolo naissent pour hausser le football togolais. On va partir avec la musique, et bien sûr, cet homme qui aime vraiment Dr. Kaolo, il s'appelle Pita Solo. Pita Solo. La vie, c'est bon, 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 mais pas trop amène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 Bonjour Kiko. Bonjour, bonjour Océane. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin ? Ça va super, renformez-vous. Et depuis qu'on est avec Aura Bank, comment ça se passe ? C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bien, c'est top. J'ai tout de suite pensé à un concert qu'organisera peut-être Aura Bank. On ne sait jamais, peut-être que c'est dans l'ordre des choses. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que grâce à Aura Bank, moi, je suis assis à côté d'une star. Et voilà. Tonton, réinventez-vous. Aura Bank vous accompagne. Voilà, on est à l'écoute. Aura Bank est toujours à l'écoute. Non, de toute façon, Aura Bank, c'est franchement la banque qui est très à l'écoute de sa clientèle. Une banque par modèle, on peut le dire comme cela. Oui, exactement. Et puis, c'est aussi la banque qui est plus à proximité de sa clientèle. Parce qu'on a aujourd'hui plus de 40 agences sur le territoire national. On a plus de 96 GAB, distributeurs automatiques sur le territoire national. Et on ne parle pas des cartes qui sont mises à disposition par Aura Bank pour cette clientèle. Mais justement, il y a des gens pour témoigner. Alors, M. Fabrice, aujourd'hui, on est là pour parler de quoi ? On est là pour parler de deux grandes actions. On a une grande campagne que nous avons lancée. Ça fait suite aux promesses que nous avons faites en décembre suite à la campagne sur les cartes prépayées. Et nous avons effectivement lancé cette grande campagne sur six mois pour toute notre clientèle. Et parallèlement, nous avons également une action sur la froid miato, qui est également en cours actuellement. Donc, la froid qui termine le 3 avril. Donc là, également, il y a de belles surprises là-bas. Alors, justement, on parle encore des cartes Visa d'Aura Bank. Je dis cartes Visa parce que cette fois-ci, on parle de la carte Visa prépayée liberté. Il y a également d'autres cartes qui viennent. Et j'ai lu quelque part qu'il y a des cartes qui sont gratuites pendant six mois. C'est moi qui ai mal compris ou c'est vraiment ça le message ? Carte gratuite pendant six mois ? Oui, pendant six mois. Je veux savoir si c'est vrai ce que j'ai lu. Oui, c'est bien ça. Tu as bien vu. Donc, il s'agit effectivement de nos cartes de débit. Les cartes qui sont reliées à des comptes bancaires. Donc, que vous ayez un compte courant ou un compte épargne. Donc, vous pouvez vous faire établir une carte bancaire sur votre compte et l'utiliser partout dans le monde pour vos besoins de retrait, de paiement ou d'achat en ligne. Donc, dans le cadre de cette campagne, la carte est en fait gratuitement sur six mois. Voilà, sur plus qu'aux 37 ans, sur toute la période. Donc, tous les clients, tous les nouveaux clients et tous ceux qui n'ont pas encore de carte sont vraiment invités à profiter de cette opportunité pour tester, voir les potentialités et tout ce qui est offert avec cette carte. Question. Oui, par exemple. Alors, il y a de cela trois ou plus de trois mois, on faisait une promotion par rapport à une carte. Moi, par exemple, je l'aime, on dort également, pratiquement nous tous. Il s'agissait de la carte prépayée, liberté. Est-ce la même chose que la carte dont nous parlons aujourd'hui, qui est gratuite ? Ou les cartes dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Il s'agissait de la carte visa prépayée. Donc, la carte visa prépayée a une particularité qu'elle n'est reliée à aucun compte bancaire. Donc, un utilisateur de passage ou même quelqu'un qui a déjà un compte dans une autre institution, que ce soit la microfinance ou ailleurs, peut venir se munir d'une pièce d'identité et avoir cette carte-là. Donc, elle offre toutes les fonctionnalités étendues de la carte de débit dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, avec la prépayée visa, vous pouvez faire des retraits sur les distributeurs automatiques, payer dans les commerces, à l'OME ou partout dans le monde. Également, faire des achats en ligne. Voilà. Et l'autre particularité de cette carte, c'est qu'elle est rechargeable. Donc, vous déposez, vous l'utilisez dès que le solde baisse ou finit, vous la rechargez également jusqu'à l'aspiration de cette carte-là. Voilà la grande différence. Alors, moi, je suis curieuse parce que sur l'image, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On a cinq différentes cartes. Est-ce que toutes ces cartes sont comme la carte visa prépayée liberté, c'est-à-dire sans aucun compte à AuraBank, on peut avoir ces cartes ? Ou bien, il y en a des gens qui sont automatiquement rattachés à des comptes bancaires ? Et puis, l'autre question aussi, c'est par rapport à l'utilisation de ces cartes-là. Quels sont les différents services que ces cartes peuvent nous permettre de satisfaire ? Voilà. Il s'agit de toute la gamme de cartes de débit, c'est-à-dire les cartes qui sont reliées à des comptes bancaires qu'on voit sur cette affiche-là. Donc, on a différents niveaux. On a différents niveaux. Donc, on a la visa keys, la carte visa keys, qui est de couleur vert-citron. On a la visa classique qui tire un peu sur le bleu. On a la carte visa premier, qui a une couleur dorée. On a la carte visa business, également, un peu dorée, également. Et on a la visa platinum, qui est de couleur noire. Mais toutes les cartes sont liées à un compte bancaire ? Toutes ces cartes sont reliées à des comptes. Toutes ces cartes, il faudrait avoir forcément un compte AuraBank, que ce soit un compte courant ou un compte épargne, et vous pouvez avoir ces cartes-là. Donc, pour les fonctionnalités, on peut les utiliser à l'OME. Donc, sur tout le réseau de distributeurs de l'OME à 5KC, on peut l'utiliser valablement. Que sur les distributeurs AuraBank ou les distributeurs des autres banques sur la place, on peut l'utiliser. On peut sortir également du pays à l'international, voyager, et pouvoir faire tranquillement ces transactions avec ces cartes-là. On peut également payer, on n'a plus besoin de prendre 300, 500, 1 million pour aller acheter le dernier écran plat à Champion ou à Ranko. Vous prenez juste votre carte et puis vous pouvez tranquillement aller payer dans les supermarchés, les magasins, les restaurants, les hôtels. Les terminaux de paiement. Voilà, sur les terminaux de paiement. Et aussi, pour les transactions en ligne, payer en ligne, faire son abonnement à Netflix, par exemple, rattacher la carte à Paypal. Donc, tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, faire des jeux, toutes choses. C'était possible avec les cartes. C'était possible avec les cartes. D'accord. En tout cas, moi, je voulais vraiment qu'on revienne un peu sur l'accessibilité de la carte. Justement. Aujourd'hui, AuraBank a beaucoup de clients dans votre portefeuille de clients, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas AuraBank, mais qui veulent bien avoir aussi droit à votre professionnalisme. Est-ce qu'il y a des formalités ou des modalités pour avoir justement toutes ces cartes ? Vous avez dit que ces cartes étaient directement liées à des comptes bancaires. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas AuraBank, je ne peux pas avoir ces cinq cartes. Vous pouvez l'avoir. Tout simplement, vous ouvrez un compte. C'est très facile aujourd'hui. Ça fait la même chose. C'est très facile aujourd'hui d'ouvrir un compte bancaire. Il suffit juste d'avoir deux photos, sa pièce d'identité, un plan de situation de son domicile, une facture d'électricité ou d'eau. Et puis voilà, vous avez un compte gratuitement. Aujourd'hui, on peut ouvrir un compte épargne gratuitement et déposer de l'argent dessus ou soit un compte courant suivant l'activité que vous menez. Et voilà. Donc, dès que vous ouvrez le compte, vous faites la subscription de la carte également. Et vous avez six mois pour vraiment en profiter totalement. Je veux rappeler que nous avons également le Gordon Boy à qui on doit poser des questions. Mais avant d'aller sur la question, AuraBank aujourd'hui veut encore laisser des cadeaux. Comme toujours, AuraBank offre beaucoup de cadeaux. Alors, il y a une question. Donc, vous êtes appelés à répondre à cette question. Et si vous répondez bien, on va faire un bon tirage au sort. Si c'est vous, le gagnant, vous repartez avec des lots. Attention. La dernière fois, ils ont offert des cartes avec des montants dessus. Cette fois-ci, c'est peut-être que la maison, ils veulent offrir. Donc, on vous dit, étudiant, salarié ou fonctionnaire, quelle est la carte Visa AuraBank qui est faite pour vous ? Étudiant, salarié ou fonctionnaire, quelle est la carte Visa AuraBank faite pour vous ? Alors, si vous pensez avoir la réponse à cette question, envoyez-la sur le 96-06-06-06. Et on fera un tirage au sort, on donnera votre nom à l'antenne. Et donc, vous pourrez passer chercher vos lots. Et avant de redonner... Alors, je retire, moi, ma question. Merci beaucoup. C'est gentil. Je veux qu'on aille au Golden Boy. Alors, re-bonjour notre cher ami Kiko. Re-bonjour Océane. Eh, tu vois, il fait sa petite voix. Et j'ai dit, hein, Kiko. Bon, alors, lui, en tant qu'artiste, tu sais que les artistes, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils font beaucoup de transactions. Ils achètent des choses en ligne. Ils payent également leurs différentes plateformes et tout ça. Mais ça, ça nécessite une carte bancaire. Kiko, laquelle des cartes tu utilises ? J'utilise la carte Visa classique de Dora Bank. Ah bon ? Oui. Bon, pour avoir Visa classique, là, là, c'est combien on dépose dessus ? On n'est pas en train de dévoiler ce que tu as comme argent. C'est juste qu'on veut savoir c'est quoi la Visa classique. Justement. La carte Visa classique, combien on dépose dessus pour ouvrir un compte ? Combien de toi tu déposes dessus, en fait ? Moi, spécialement ? C'est beaucoup. Il y a aussi tes créanciers qui nous regardent aujourd'hui spécialement. Je réponds à la question, c'est simple. Kiko n'a pas besoin de déposer de l'argent, mais tous les cachets sont directement sur son compte. Et la carte Visa classique est reliée à ce compte. Ah, donc lui, il retire seulement. Non, mais c'est sans fin. Kiko, est-ce que tu peux nous donner ton code secret, là, s'il va, s'il va ? Non, il ne va pas te demander. C'est sécurisé, je ne veux pas le faire. Non, mais si tu veux me faire un dépôt, voilà, je suis son conseiller, son conseiller financier, on peut en parler. Bon, ok, c'est ça, c'est bien, ça prend de l'ampleur, tout ça, ça prend de l'ampleur, c'est bien. Au final, à quoi ça te sert cette carte ? Quelles sont les opérations que tu fais avec ? Je fais pratiquement tout avec la carte. Je fais des achats au supermarché, en ligne aussi, mes abonnements, Netflix, comme monsieur vient de... Je vais le préciser. Voilà, à peu près tout, 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 toutes les transactions que j'ai envie de faire, j'arrive à les faire facilement avec la carte Visa classique d'OraBank. Alors, s'il fallait recommander aujourd'hui une carte ou encore recommander OraBank à une personne, quelles seraient les raisons que tu soutiendrais derrière ? Je pense que ça dépend déjà de la personne, son activité, ses besoins, etc., vu qu'il y a plusieurs cartes. Mais par exemple, pour un jeune comme moi, moi, je conseillerais la carte classique parce qu'elle est facile d'accès, facile d'utilisation, un bon service client quand même. Au cas où il y a un problème, le service client d'OraBank est là pour répondre à toutes les questions. Et puis voilà, principalement, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un comme moi. Alors, il y a aussi une dernière question. Est-ce qu'on peut te soutenir en achetant ta musique, par exemple, en ligne ? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les musiques de Kiko sont en ligne ? Est-ce que quelqu'un peut faire une transaction en achetant ta musique via une de ses cartes ? Oui, aujourd'hui, c'est primordial, je pense, pour tous les artistes. Ils ont leur musique sur les plateformes de téléchargement en ligne. Et donc, oui, effectivement, avec la carte, on peut s'inscrire sur ces plateformes-là pour écouter la musique en ligne ou bien la télécharger. Donc, pour tous ceux qui seraient désireux d'écouter la musique, pas que moi, mais tous les autres artistes togolais aussi, également, sur Internet. Donc, voilà, acheter, ouvrez un compte déjà à OraBank, acheter, obtenez une carte. Et puis, voilà, c'est plus facile. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Kiko. Alors, M. Fabrice, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, est-ce qu'on a des adresses, des contacts, un numéro de téléphone ? Et puis, entre-temps, vous êtes à la foire Miaton. Est-ce que toutes les cartes sont disponibles à la foire ? Oui, tout à fait. Toutes les cartes sont disponibles à la foire. En plus de ça, il y a encore une belle surprise. La carte Visa prépayée est également gratuite, uniquement à la foire Miaton. Gratuite, hein ? Voilà. Mais uniquement sur le site de la foire ? Uniquement sur le site de la foire. D'accord. Donc, si vous passez en agence, vous payez. Mais si vous passez à la foire, c'est totalement gratuite. Alors, ça, c'est un message à l'endroit de tous qui ont raté la dernière promotion, lorsque, en fin d'année, on vous donnait la carte gratuitement, vous n'aviez pas pu la voir. Cette fois-ci, on vous donne quelques jours pour aller la voir. Mais ce sera sur le site de la foire au stand Aura Bank. Donc, essayez de vraiment vous empresser, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et c'est seulement pour les premiers. Et donc, vous comprenez, adresse. Tout à fait. Aujourd'hui, pour les contacts, il y a le 22-21-62-21, soit 99-800-800. Voilà. Qui est le centre d'appel 24 sur 24. 81-800-800. 99-800-800. 99-800-800. Donc, le centre d'appel est toujours ouvert, quelle que soit l'heure. Oui, c'est toujours ouvert. C'est magnifique, ça, dis donc. Le premier numéro, c'est le 22-21-62-... 22-21-62-21. Voilà. 22-21-62-21. Écoutez, vous voyez maintenant qu'Aura Bank a encore la co-pensée à vous. Et donc, oui, il y a des gens aussi qui envoient des réponses. Ah non, attends, attends, c'est bien ça. Attendez, je vais lire quelques messages. Je vais lire de manière... Tu vois, mes petits seins, non ? OK. Bien. Alors, pour la question, c'est la carte... Et la personne a signé même son nom jusqu'au quartier. Pour qu'on soit sûr que c'est vous. Pour le moment, je ne sais pas si vous avez la bonne réponse, mais en tout cas, croisez les doigts chez vous. Alors, quelqu'un a dit, comment allez-vous ? Alors, pour répondre à la question, c'est la carte Visa... Ah, OK, d'accord. Merci beaucoup. Et je continue toujours. Ah, ben, dis donc. Ah, ben, dis donc, ah, ben, dis donc. Attention, tout le monde ne peut pas avoir la carte non plus. Qu'est-ce qu'il gagne, justement ? Qu'est-ce qu'il gagne, monsieur Fabrice ? Pour des cadeaux ? Je pense que c'est... On a beaucoup de choses, hein ? Il y a des choses, hein ? Parce que j'ai vu des paquets, j'ai vu un joli sac, un rafin. On va demander à madame de nous apporter les sacs, et tout le monde va se mettre debout, on va clôturer l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous, on a été vraiment honorés de partager ce plateau avec monsieur Fabrice Doraban, qui est toujours le bienvenu ici. Le Golden Boy, toujours une fierté de l'avoir avec nous, ça fait tellement plaisir. Et puis, je veux également dire un merci sincère au professeur qui nous a édifiés sur la communication. Ce n'est pas fini, on reviendra dessus. Merci beaucoup à la réalisation. Et pour les cadeaux de Doraban, franchement, ce que je vois ici, là, vous n'avez pas besoin de savoir, c'est juste qu'il y a de bonnes choses ici. On se retrouve demain pour un débat spécial avec Maman Suzanne et toute l'équipe. Gros bisous à vous, excellente semaine, et surtout, faites les choses avec beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501